On prend un petit coup de pied au cul encore ce soir. Frérot, tu veux voyager ? Tu veux vraiment voir les Philippines ? Va chez les locaux, va voir leur réalité, va voir leur vie, tu vas voir. Je t'ai invité par ce loco qui est timide et qui ne veut pas se montrer alors que c'est un bête de mec. Surtout que le gars est gêné de me recevoir d'une maison comme ça, mais c'est juste incroyable. Mais mec, merci à toi de me faire voir ça, merci à toi de me faire voir la réalité de certains Philippines, mec. Merci à toi. Moi, je suis un gars qui dort dehors, tu crois que j'ai du vieux mon ref, mais t'es un ouf. T'es un ouf. Moi, je suis pas là pour juger, je suis là pour apprendre. C'est l'élément même de l'humanité, des humains. Mais aujourd'hui, on se juge tous parce que lui, il a un vélo rouge et moi, j'ai une voiture blemée. Frère, vous êtes trop loin. Et c'est ça que je veux vous partager. Je suis pas là pour vous remettre quelques-feu de questions. Juste là pour vous dire que la vie est belle dans les choses les plus simples. Et un moment de partage dans une maison, aussi simple soit-elle, c'est l'un des plus gros cadeaux que tu peux faire à un autre étranger. Ouvrir sa porte comme il l'a fait là, alors qu'il a lui-même rien. Juste en m'offrant son lit. Bon, il a son vrai lit ici, mais il m'offre une partie de son matelas. Et ça, je trouve juste ça, mais extraordinaire comme geste, les gars. C'est juste extraordinaire et c'est juste magnifique. Je crois qu'on a tellement à apprendre de ça et comprendre que tout se passe dans le partage, dans le jugement, dans la compassion, dans l'amour. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as apporté, si ce n'est juste un sourire. Enfin bref, je vais pas vous faire la réaction, les gars. Vous savez où je veux en venir. Mais bon, ça fait plus d'un an que je me casse le cul à faire des vidéos sur Internet, à vous partager des choses que vous ne voyez peut-être pas sur les réseaux. Et je vais suivre les vidéos pour le pourcentage de personnes qui sont prêts à recevoir ce genre de message. Si, j'espère qu'il y en a, mais bien évidemment il y en a. J'essaie de vous partager ça du mieux que je peux. J'espère que ce message finira pour passer un de ces quatre. On s'en fout de la forme, c'est le fou. Le mec n'a rien, il te partage ce qu'il a. Peut-être qu'on nous dit, il t'offre son amour le poteau. Avec ce qu'il a. Bon, je vais vous laisser, je vais passer la soirée avec lui. Je pense qu'on a des choses à se dire.